Yo ! Ça fait un bail hein ? Et oui comme d'hab j'arrive pas à respecter mes engagements Mais je vais vous expliquer, je vais vous expliquer On ne s'énerve pas, je vous explique Alors il y a quelques mois j'ai lancé un nouveau projet Sur ma chaîne qui s'appelait les histoires LGBT Et c'était pour mettre en avant Des personnalités LGBTQ+, de notre milieu Je devais sortir ça toutes les semaines Et voilà vous parler des stars Mais Youtube est pas trop d'accord avec ça parce qu'il me bloque Toutes mes vidéos à cause des droits d'auteur que je n'ai pas Parce que je n'appartiens pas à network etc Donc bah dès que je mets des extraits musicaux Ou des vidéos Bye la monétisation ! Au pire c'est pas grave C'est pas avec Youtube que je vais devenir milliardaire c'est sûr Mais le problème c'est que quand une vidéo est démonétisée Du coup l'algorithme ne la met plus en avant Donc pour mon ego Faire 1000 vues ça me fait mal au cul Vraiment ça me fait mal au cul Et si j'avais la monétisation je ferais plus de vues Voilà c'est juste un truc comme ça C'est tout con mais c'est comme ça, c'est la vie Pour l'instant je suis un peu en stand-by Parce que j'arrive pas à trouver de solution Pour pouvoir publier mes vidéos sans me faire strike par Youtube Et donc pour parer à ça Le temps que je trouve une solution J'ai commencé une collaboration avec un Youtubeur assez connu Qui s'appelle Victor B Qui pendant l'été a créé un podcast Qui s'appelle le pire podcast cinéma Et alors l'histoire est drôle Parce que du coup cet été j'écoutais cette émission Sans savoir que c'était Victor Et donc bah l'été passe Pis d'un coup j'entends que Je la connais cette voix C'était Victor Trop drôle Dans une des émissions il dit qu'il habite à Montréal Là je suis à voilà Attends c'est Victor Je le connais du Youtube Space à Paris Et en plus pendant qu'il habite à Montréal Faut que je le contacte Nous on se voit à Montréal Super cool On boit des bières On fume des clopes Bon j'ai arrêté de fumer Vous pouvez me féliciter Voilà Mais bon bref du coup je lui parle sur Instagram Instagram Hein Instagram Voilà Abonnez-vous Par la force des choses Il me dit Mec voilà dans mon émission J'aimerais bien diversifier un peu les trucs Je trouve que t'es drôle et tout Donc du coup est-ce que ça te dirait pas De faire des micro-trottoirs Pour parler de cinéma Alors moi qui a aucune race Et aucune peur de parler aux inconnus Et en plus de ça Ma passion pour le cinéma J'ai dit bah franco Banco On y va mon gars Tu vois Faire un premier épisode Que d'ailleurs Bah je vais vous mettre ici Et pour compenser le fait que Y'a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne Mais que toutes les semaines Je fais des vidéos avec Victor Et bah ce qu'on va faire C'est que Ecoutez bien Si vous voulez voir les vidéos immédiatement Il faut aller le lundi Sur la chaîne YouTube Ou sur le podcast de Victor Qui s'appelle le Pure Podcast Cinéma Je passe tous les lundis Si vous avez la flemme Sacrée flemme quand même Moi Tous les mercredis Avec quelques semaines de retard Il faut que je mette le premier épisode Qui s'est passé il y a deux mois Donc le temps que ça se mette à jour Mais tous les mercredis Je mettrai la vidéo sur ma chaîne Voilà Et sur mon Instagram Instagram Tu vois Donc sur ce Je vous invite A aller voir Quand je sors mon gros micro Pour le mettre devant la bouche des gens Voici le premier épisode On est allé voir des drag queens Et on leur a demandé C'était quoi leur film d'horreur préféré Pour Halloween Voilà Donc sur ce Bah j'espère que la vidéo va vous plaire Je vous dis à la semaine prochaine Bah pour l'épisode 2 On avance Et on inaugure une nouvelle rubrique Dans l'émission En effet L'émission s'agrandit Quelqu'un rejoint l'équipe Et cette personne C'est Andrew Et si on arrive à tenir le rythme Normalement Andrew sera là chaque semaine Pour faire des micro-trottoirs Aller interroger les gens Et leur poser des questions Sur l'actualité du cinéma ou non Et surtout bien rigoler Et j'espère que ça vous plaira En plus pour sa première Il tombe sur la spéciale Halloween C'est quand même pas mal C'est l'heure Du micro d'Andrew C'est une excellente question Aujourd'hui c'est Halloween à Montréal Et en parallèle Il y a le rendez-vous de la drague Donc si on allait demander aux drag queens C'est quoi leur film d'horreur préféré On y va Ça te va ? Non ? Oui ? Allez on y va Coucou Alors le plus important C'est de bien choisir Je cherche des dragues qui m'inspirent Que pour le pire du cinéma On veut les pires drag queens On va commencer par les ginger sisters Bonjour ginger sisters J'ai une question pour vous Venez Alors on a un podcast de cinéma Et on a une question pour vous C'est quoi votre film d'horreur préféré ? Scream Scream Tous les Freddy Krueger Oh Ah mais avoir quelqu'un Qui sonne chez moi Et qui vient me tuer Ah non Ça me fait peur Un peu comme les Date Grindr Qu'on connait pas Un peu comme les Date Grindr Donc c'est ça Film d'horreur préféré Je dirais que ça serait Halloween Le Halloween Qui ont refait La suite officielle Avec Jamie Lee Curtis Qui est sorti en 2018 Je crois J'ai vraiment Vraiment apprécié Je dois dire que J'aime aussi la relecture De Rob Zombie Le premier aussi Est-ce qu'il y a une scène En particulier Qui t'a marqué ? Je me rappelle plus C'est lequel Je pense que c'est le sixième Une femme qui vient d'accoucher Genre qui court avec son bébé Puis là lui Il a poursuit Puis là il y a une médecin Qui l'accompagne Puis là il pogne la médecin Par la gorge Puis elle rentre dans un clou Sur le mur Dans la tête Ou à un moment donné Je pense qu'il décapite Une madame Puis il met sa tête Dans une sécheuse Fait que là son mari Il rentre Puis il entend juste Comme un gros Badaigne 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 Dans la sécheuse Ça donne envie de le voir Du doke Ouais hein Ça fait longtemps Que t'es au Québec Ça fait bientôt deux ans Tu viens d'où en France ? Paris Paris Oh mon dieu Moi j'adore Toute la tri Eh bien pas la trilogie Mais toute la série Ça là Les décadences Grande, grande, grande Crise de femmes Est-ce que je peux faire Un spoiler sur le dernier Quand la chum Elle se rentre Un tube Dans ce jambe Dans l'eau Pour tout s'aspirer L'os Ça c'était dégueulasse C'était merveilleux J'ai adoré Puis après ça Fini en plein de petits morceaux Tu vas nous créer Des traumatismes Et pour toi ? Moi j'ai l'air D'une méchante sorcière Fucking gore Mais je suis Genre incapable Sinon genre Elvira Mistress of the Dark Mais c'est pas un film d'horreur Mais ça reste thématique Halloween Quand Elvira fait genre une potion Puis il y a des grandes crises de tentacules Qui sortent Je m'excuse Ça c'est excitant Ça fait pas peur Allô ? On a une émission de cinéma Et on a une question pour toi J'ai une réponse Si t'es un fan des vieux films des années 90 Que tu t'attends que la fille a meure Tu t'attends qu'elle déboule les marches T'sais Tout ça Les frissons Les Je sais ce que t'as fait l'été dernier J'sais pas dans le gore Puis dans les conjurings Faut pas que je fasse le saut Faut que je sache qu'ils s'en viennent Mais Que quand même Y'a un petit stress Rose McGowan Dans Porte de Garage Dans Frisson 1 Salut Lily Rose C'est quoi ton film d'horreur préféré ? Je dirais L'Exorciste Ah oui On a un bon point en commun Le cadreur qui est juste ici Bonjour Il s'est amusé à me faire Vaincre mes démons d'enfance Donc je l'ai regardé il n'y a pas longtemps Et je dors toujours pas Ah c'est cool Moi non plus j'ai arrêté de dormir Depuis 1780 Ben le fameux Effectivement Une drag queen en une image Le matin Oui exactement Moi c'est Bird Box Moi j'aime beaucoup Bird Box C'est ça fait peur Puis tu vois rien La fiancée Tcheky La patte sur ce film Je suis une fan à contester J'ai les poupées à la maison Il lui jette la télé dans la baignoire Puis elle se fait électrocuter C'est le fun Mais tu sais qu'il y a une de tes sœurs Qui est déguisée comme ça d'ailleurs Je capote ma vie Quand j'ai vu ça J'étais comme Yeah J'étais lui dire J'étais comme Girl, you're beautiful On a une émission de cinéma On a des questions pour toi Ben oui, let's go, shoot Alors ma question C'est quoi ton film d'horreur préféré Oh my god Un vide de même là Ouais Et me dis pas Chicken Run J'aime les sas Des cadences J'adore ça Ou sinon Signe La scène sur le toit Quand le père est dans la chambre Puis que tu le vois Genre 3 secondes C'est assez pour te faire Je peux pas dire ça T'as juré On a un podcast de cinéma Et j'ai une question pour toi C'est vrai J'adore le cinéma Je pense que j'ai vu au moins un film Wow Moi je suis pas ben ben horreur dans la vie Je pense que Je sais Choquant Je suis trop gay pour les films d'horreur Genre ça serait Film de peur Mon film préféré Le bout où elle choisit la banane Au lieu du fusil Ça c'est moi Mais qui a éteint la lumière Je sais pas Ouvre tes yeux niaiseuses Alors fun fact Il y a un de mes plans cul Qui est juste là Il a une bite énorme Bref Filme d'horreur préféré Tout ce qui a rapport Avec le capitalisme Du genre Du genre La vie en général Oh oui Parle-moi de Clapiche Vas-y Parle-moi de tout ça J'aime ça J'ai découvert Le silence des agneaux Quand j'étais très jeune Et ça m'a terrorisé Quand j'étais vraiment très petit Mais là A l'heure actuelle Legally Blonde Une scène en particulier Tout le film Je déteste Ça parle de quoi Ce film Je connais pas Ça parle de blonde Ça parle de légally Et si tu ne connais pas Tu as un téléphone Tu as une collection Et tu cherches Elle est désagréable Mais non Je sais comment t'abadouer Ça marche très bien Oh le village des derniers Ça m'a un peu traumatisé Quand j'étais jeune Ça aussi Ça m'a un peu traumatisé On dirait que Juste les enfants qui sont là Juste des enfants Ça me traumatine C'est-tu le film Avec les yeux Où ils ont tous les yeux jaunes Ils sont comme blancs Ils ont les cheveux blancs C'est particulier Faudrait que je le revoie par exemple Je ne sais pas si ça a bien vieilli Quand on est enfant On a tous un traumatisme d'enfance Dans le film qu'on a vu Ce serait quoi À part l'exorciste Moi c'est Le clown Déjà j'ai une phobie des clowns Dans vie Mais alors Vraiment Un gros problème dans vie Est-ce que tu parles De l'ancienne version Téléfilm ou le nouveau ? Ouais l'ancienne version Tu sais celle où il a les dents Très pointues Où t'as l'impression Qu'il va tout manger Ouais ouais Il est affreux Épouvantable Dans mon cas Moi c'est Willy l'ourson J'avais vraiment peur là-dessus Je sais pas J'avais comme une phobie Quand j'étais petit Puis je voyais ça Comme me courir après Puis manger Mais comme C'est Ouais D'accord Je me souviens que Quand j'étais petit Ma maman écoutait Alien Et la bébitte Qui sortait du ventre Je me souviens très petit J'en avais eu peur Mais j'avais l'air Trois ans Quand j'ai vu cette scène Fait que je n'étais même pas supposé J'avais été voir maman Je me suis levé Puis je suis allé voir Trois ans ? Les cabines de bronzage Dans C'est sur finale 3 Mais oui Moi aussi j'allais dire Final Destination Mais les avions Le premier là Genre les Les morceaux de bois Qui tombent Ici C'est l'autoroute Ah ouais C'est l'iniuble Ouais ouais Ça c'est le pire Je ne sais pas le nom Du film en français Mais c'est le Never Ending Story C'est de la scène Avec le loup Je ne sais pas pourquoi Mais ça me traumatissait Pour comme 5 ans C'était dans le Le grand bleu Le grand bleu Il commence à partir En asphyxie etc Où là C'est un truc Qui m'a terrorisé Où des fois Je me réveillais la nuit En me disant Non ça va Non c'est bon Je respire Je ne suis pas dans le grand bleu C'est bon Tu as dû mettre la tête sous l'eau J'imagine Non mais non ça va Si je suis bien accompagné Avec des maîtres nageurs Des lifeguards Bien musclé Tout ça Ah non je m'en fous Ah non on s'en fout Non je prends tout Je mange tout moi Je suis multivore Quand on était petit On a tous eu un film Qui nous a traumatisé Ou une scène Qu'on a vu dans un film Pour toi ce serait quoi The Exorcist Quand elle se met A tourner de la tête Puis elle va vomir C'est la même que moi Ça m'a traumatisé C'était absolument horrible J'ai déjà vécu Une scène très similaire Pardon Non je n'étais pas Possédé du démon Mais j'avais bu Beaucoup 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 De crème d'amande verte J'étais saoule Et on a pris une voiture Un taxi Et en débarquant du taxi Il y avait une belle petite neige Qui s'était mise Mais ça sortait Mais c'était vert Parce que j'avais appris De la crème d'amande verte Et j'en vois plus De crème d'amande verte Je pense que c'est Mean Girls Parce que je sais Que je vais devenir La maman de Regina George Un jour Ça va être moi Avec les faux totons Merci beaucoup Bye Son maquillage était insane On est d'accord Il y avait de bons films Comme de mauvais films Il y avait de bonnes dragues Comme de mauvaises dragues Mais en tout cas C'était extraordinaire On a parlé de cinéma Et d'Halloween Et maintenant On repasse le micro à Victor Tu démerdes avec ça J'espère que le micro trottoir T'a plu Mais si tu veux voir l'émission En entier C'est par ici Allez Clique Abonne-toi Clique Et clique Et abonne-toi Voilà Allez C'est parti C'est parti